... En fait, depuis une dizaine d'années, les chercheurs ont montré que la façon dont les enfants apprennent ressemble à la façon dont les chercheurs découvrent. C'est-à-dire que les enfants observent des situations, font des hypothèses et les testent comme le font les chercheurs. Donc, faire de la recherche est une manière tout à fait spontanée d'apprendre. Bien sûr, mener une expérience permet aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages, d'être impliqués dans leurs apprentissages. Ce que la recherche a montré avoir un effet positif sur la mémorisation, mais aussi sur la curiosité à apprendre par le sentiment de possession propre du savoir scientifique. Niveau cognitif, les enfants vont explorer une nouvelle façon d'apprendre, de faire des liens entre leurs savoirs, de déduire des résultats, mais aussi d'échanger, de collaborer. Bref, un cocktail de compétences d'intérêt. Une autre compétence qu'ils vont développer sera l'esprit critique. Vous allez mener une expérience en classe sur le cerveau, les neurosciences. Dans une époque où l'on parle du cerveau, à tout bout de champ, et où tout argument l'impliquant fait office d'argument d'autorité, il est important de donner aux enfants la possibilité d'avoir un recul critique face à l'information. Après le projet, ils seront plus à même de questionner les sources des informations, en ayant compris d'où viennent les connaissances et que le savoir n'est pas fixe, puisque le savoir vient de l'interprétation d'observations et que ces observations peuvent être contredites par de nouvelles observations. D'ailleurs, dans ce projet, vous devez aussi devenir un chercheur. Pas besoin de savoir ce que les enfants vont découvrir, car il n'y a pas de bonne réponse. La seule bonne réponse, c'est celle que les données, les résultats vont vous apporter. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas remettre en cause. Même si vous aviez fait des recherches bibliographiques et que ce n'est pas le résultat que vous attendiez. Oui, c'est même normal, cela nous arrive tout le temps en recherche, et Louise vous en dira un peu plus. Vous explorez les frontières du savoir. Gardez en tête, il n'y a pas de bonne réponse. Vous allez construire votre savoir ensemble. Maintenant, comment se lancer ? Jessica vous donnera des pistes pour choisir votre thème. En fait, vous avez peut-être déjà une idée, mais si vous voulez que les enfants s'intéressent à votre projet, il faut que la question vienne d'eux. Si vous voulez vraiment aborder un sujet, il faudra amener les enfants à s'y intéresser. Et un indice entre nous, pensez au mystère. Mettez en scène une situation, racontez une histoire, montrez une vidéo YouTube qui amène une situation mystérieuse. Les enfants vont se poser des questions et vouloir investiguer. Ça y est, votre projet est lancé. À partir de maintenant, vous êtes d'égal à égal avec vos élèves, tous chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada